Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien, parce que moi, ça va de manière absolument bien. Vous vous rendez compte que Kylian Mbappé vient de réintégrer le groupe, alors que nous, on s'attendait à ce qu'il quitte le Paris Saint-Germain, qu'il aille jouer au Real Madrid, qui est en train de construire une équipe atomique. Mais non, on a mis Kylian Mbappé au loft. Regardez comment le Paris Saint-Germain a joué contre Lorient. Aucune solution, alors que nous avions le ballon de la première minute jusqu'à la fin. Lorient a eu le ballon pendant combien de temps ? Hein ? Même pas deux minutes en plus de une heure et demie. Donc si tu ajoutes le Mbappé à cette équipe qui garde le ballon, combien de buts va-t-il nous mettre cette saison ? Hein ? Combien de passes décisives il va mettre à ce petit Gonzalo Ramos ? Ah là là ! Tu penses que quand il fait ça, c'est pour Jul ? Non ! C'est pas pour Jul ! Pas du tout ! Il cible les cages ! Bon, pour l'instant, il n'a pas su trouver les chemins du filet, mais on ne va pas se mentir, ses déplacements sont intéressants. Et quand tu lui passes le ballon, il ne tergiverse pas. Il tire ! Il met des enroulés directement ! Il a failli marquer son but face à Lorient, mais mesdames et messieurs, je suis ultra content de vous dire officiellement que Kylian Mbappé n'ira pas au Real Madrid cette année. Eh oui ! À la Madrid ! À la Madrid ! Eh bien voilà, la Maison-Blanche, elle est toujours aussi tachée de caca ! Vous allez nous dire que le Real Madrid a laissé Harry Kane partir au Bayern de Munich pour que Kylian Mbappé vienne ici cette année ? Hein ? À Madrid ? Jamais ! Je touche du bois, parce qu'il ne faut pas dire jamais. Voilà, donc le marcato n'est toujours pas fini. Vous le savez que la pression reste quand même grande avec Kylian Mbappé qui pourrait d'un coup dire, bon voilà, j'ai joué contre Toulouse avec le Paris Saint-Germain, on a une nouvelle équipe, on a un nouvel entraîneur, je ne l'aime pas, je me tire. Et on ne va pas se mentir. Là, il a les cartes en main. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il peut dire, je vais à droite, le Paris Saint-Germain va faire, et voilà, on va à droite. Mbappé va dire, je vais à gauche, et tout le monde à gauche. Eh oui ! Vous vous rendez compte, tous les joueurs qui ne s'entendaient pas trop avec Mbappé sont sur la sellette. Paredes, dehors, Messi, dehors. Bon, Neymar, on ne sait pas s'il y a réellement des tensions entre les deux, mais ce que je sais, c'est que Neymar est parti liker des messages à l'encontre de Kylian Mbappé. Et des messages virulents, qui commençaient à dire que, ouais, vous pensez que Kylian Mbappé c'est le prince, c'est n'importe quoi, voilà, vous lui donnez tout ça, alors que normalement, ce n'est pas à lui qu'il faut donner les clés, il est trop grand pour le Paris Saint-Germain, et lui est parti liker ce poste. Comme si ce que ce monsieur disait était vrai. Donc nous, on a commencé à dire, ah bon ? Donc là, il y a des tensions entre Neymar et Mbappé, mais nous ne savons rien. On ne sait pas s'ils s'entendent bien, parce qu'on sait qu'en dehors du terrain, ils vont en soirée ensemble. Bref, là, Neymar va officiellement quitter le Paris Saint-Germain. On peut dire officiellement que toutes les demandes de Kylian Mbappé ont été respectées. Regardez, le Paris Saint-Germain redevient une équipe où il y a un petit peu plus de Français. Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, Mbappé, il se prend pour qui ? Il se prend pour Zemmour. Et alors ? Le Paris Saint-Germain, ça appartient à qui ? Quand tu regardes le Real Madrid, combien de joueurs espagnols il y a à l'intérieur ? Hein ? Le FC Barcelone, combien ? Manchester United, combien d'Anglais il y a dedans ? Manchester City, combien d'Anglais il y a dedans ? Chelsea, laisse tomber, ils sont nuls. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de retrouver Kylian Mbappé tout souriant aux côtés de Ousmane Dembélé. Nous espérons que cette saison va être... Ah là là ! Tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Qu'il n'y aura plus d'excuses de droite à gauche. Lui, il est parti manger au McDo. Lui, il dort trop tard. C'est terminé, tout ça. Là, on a des joueurs sportifs qui ne vont pas aller au carnaval. Tu te rends compte ? Et voilà ! Donc là, tout ce que je sais, c'est que je sens la haine du Real Madrid jusqu'ici. Voilà, donc tous les fans du Real Madrid qui étaient là. Ah, la Madrid ! Ils ont même mis des photos de Kylian Mbappé avec le maillot du Real. Et ça, ça dure depuis je ne sais pas combien d'années. Juste parce que quand il était petit, il avait un rêve. Mais vous aussi, vous aviez un rêve. Hein ? Est-ce que vous l'avez réalisé ? Hein ? Ce n'est pas comme ça la vie. Des fois, tu as des rêves et ça ne se passe pas comme ça. Regarde, moi, je voulais être footballeur. Je suis là en train de commenter les footballeurs.